Merci, cher Président. En deux mots, simplement des compléments de questions que j'ai en tête, puisque d'ailleurs je vous ai déjà souvent auditionné au titre de travaux divers et variés que nous avons conduits ensemble. On vous remercie de répondre toujours à nos sollicitations. Il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais vous entendre. Le premier, c'est compte tenu de la taille des communes que vous représentez. Très souvent, ces communes sont au cœur des dynamiques de communautés d'agglomération ou de communautés urbaines. Donc l'interaction entre le niveau communal et le niveau de l'agglo ou de la communauté urbaine nous intéresse aussi. Et dans le même ordre d'idées, on a eu l'occasion récemment dans un autre cadre de parler des contrats de réciprocité, villes-campagnes en gros, et grosses agglomérations, territoires environnants. Sur le replace dans le cadre de la mission que nous conduisons, j'aimerais que vous puissiez nous dire un peu comment les communes que vous représentez se situent dans la perspective de ces stratégies territoriales plus larges. Et l'impact que ça a sur la conduite, à proprement parler, des projets et des affaires au niveau des communes. Merci beaucoup. Déjà, peut-être une petite introduction sur d'où on parle, en fait. Comme vous parlez de la place de la commune dans des intercommunalités, les membres de France urbaine sont historiquement ceux qui, dans leur grande majorité, sont en intercommunalité depuis le plus longtemps. Le noyau dur de ce petit groupe, ce sont des communes urbaines, qui pour certaines sont devenues métropoles, on pourra revenir sur ce que ça signifie, qui sont communes urbaines depuis la fin des années 60. Les premières, c'est 68, ils sont en train de fêter bientôt leurs 50 ans et leurs 60 ans d'intercommunalité. Donc, c'est vrai que cet historique-là est important et au fur et à mesure du temps, de plus en plus de territoires urbains se sont organisés en communauté urbaine puis en métropole. La grande différence, ce type d'intercommunalité, c'est qu'elle est beaucoup plus exigeante en termes d'intégration de compétences. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qui ne se posent pas lorsqu'on est en communauté urbaine. Je prends un exemple, parce que c'est toujours des questions compliquées lorsqu'on est en comité de commune, voire en comité d'agglomération. La question de la voirie, par exemple. Il n'y a pas de voirie d'intérêt communautaire dans une communauté urbaine ou dans une métropole. Toute la voirie, elle est intercommunale. Y compris maintenant, d'ailleurs, pour les métropoles, la voirie départementale. Et ce que je dis là, il vaut pour toutes les compétences. Cette notion d'intérêt communautaire a disparu. Et toutes les compétences qui sont rassemblées au sein de la métropole ou de la communauté urbaine sont l'ensemble des compétences historiquement liées à la gestion de l'environnement. D'abord, tout ce qui est eau, assainissement, déchets. Mais également tous les transports, mais également toute la voirie, mais également tout l'espace public. Mais également tout ce qui tourne autour de l'aménagement urbain, tout ce qui est la planification urbaine. Tout ce qui a trait au développement économique, sur lequel on pourra revenir. J'insiste là-dessus pour dire qu'il y a une forte intégration et ça fait longtemps. C'est pour ça que les questions qui se posent en grande quantité venant de territoires depuis moins longtemps à l'intercommunauté, en fait, concernent peu finalement les communautés urbaines, les métropoles, les grandes agglomérations. Parce qu'elles ont été résolues avec le temps. Et donc on est parfois en décalage. On a le sentiment qu'il y a un décalage entre les questionnements qui se font jour aujourd'hui de remise en cause de la loi NOTRe et MAPTAM, par rapport à un existant où finalement pour nous, NOTRe et MAPTAM, bon, n'ont pas été une révolution. On a été quelques évolutions un peu cosmétiques. Bon, on a changé de nom. Les communautés urbaines se sont appelées métropoles, mais ça n'a pas fait une différence essentielle. Par contre, ce que ça a fait, c'est que ça a continué, poursuivi un mouvement dans lequel, lorsqu'on est une ville d'une certaine, enfin une agglomération d'une certaine taille, eh bien, on met de plus en plus de choses dans un pot commun. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc il y a effectivement de plus en plus de communautés urbaines et de métropoles, parce qu'on a simplement abaissé les seuils de population à partir desquelles on pouvait être communautés urbaines et métropoles. Malgré cela, la question de la relation à la commune est une question permanente au sein des grandes agglomérations françaises. Et ce, d'autant plus que, si on fait le décompte, on a, pour les zones urbaines qui sont représentées par France urbaine, on a 2000 communes. Mais plus de la moitié sont des communes rurales, en fait. Ce qui n'est pas vraiment connu. Quand vous êtes à Lille, quand vous avez 90 communes, il y a beaucoup de communes rurales. Beaucoup qui font au moins de 2000 habitants. Quand vous êtes à Nice, je ne sais pas si vous connaissez la géographie de la métropole de Nice, mais ça va jusque dans les stations de montagne. Donc il y a beaucoup de ruralité à l'intérieur de la métropole. Je crois qu'effectivement, le problème qui va se poser en nombre de maintenant des échéances, c'est plutôt dans les territoires moins densément peuplés. Ce qui signifie aussi, ça suscite une question chez moi. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous pensez des facilités de l'environnement plus favorables qu'il y aurait à exercer un mandat de maire dans une grosse collectivité ? Par rapport à une petite, je sais que la question est difficile et peut-être biaisée, mais on a quand même le sentiment, moi j'ai été maire d'une commune de 700 habitants, que ces communes-là, bien sûr, étant moins staffées, les élus moins accompagnés sur le plan technique, juridique, financier, etc. Probablement l'usure arrive plus prématurément. J'aimerais vous entendre là-dessus. Compléter la question, puis peut-être avant d'en venir aux transitions, donner la parole aux collègues sur ces questions, on va dire, un peu générales, globales. Quand vous nous dites sur la question de la relation entre communes rurales et centres dans les grandes intercos ou dans les métropoles, etc., vous dites qu'il y a la question du temps, c'est-à-dire que petit à petit, le temps passant, etc. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que finalement ces communes-là, je veux dire par là, est-ce que par exemple le type de compétence qui a été transférée aux grandes métropoles, etc., laisse peut-être plus de place à la vie communale de proximité, ou bien l'écart est tellement important que finalement ça nécessite la présence d'une commune encore très proche et vivante, etc. Ou bien, enfin, qu'est-ce qui pourrait expliquer, puisque je l'ai constaté comme vous, par exemple, de la communauté urbaine du Creusot-Monceau, dont je suis l'élu, c'est vrai que les communes rurales, finalement, au départ, sont un peu réticentes, et puis après se disent, non, on n'est pas mangé dans l'ensemble, on bénéficie de l'ingénierie commune, mais on garde une place spécifique. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, fait que ça se passe finalement pas si mal que ça ? Mais, enfin, c'est un peu la même question que pose M. Vialla. Effectivement, le fait qu'il y ait beaucoup de choses qui soient traitées au niveau intercommunal est vécu par les maires au bout d'un certain temps comme étant une extension de leur pouvoir plutôt qu'un rabougrissement de leur pouvoir, en fait. C'est comme ça que les maires le voient dans les grandes agglomérations, et au bout d'un certain temps, vous leur posez la question, ils ne veulent pas en sortir de l'agglomération. Je fais souvent sous forme de blague quand on entend dire que le squelette de la France c'est la commune, le département et l'État. Je dis oui, mais au XXIe siècle, l'exosquelette qui fait tenir tout ça aujourd'hui, c'est l'intercommunalité, la religion et l'Europe. Bon, c'est pour en faire un mot. Mais la réalité, elle est là dans les grandes agglomérations urbaines. C'est justement parce que l'intercommunalité prend en charge un certain nombre de choses que le maire peut se consacrer aux questions de proximité. C'est un peu ce que sous-entendait M. Viala tout à l'heure. Pour préciser, effectivement, on a parlé de l'importance de l'ingénierie qui peut apporter l'intercommunalité au maire dans ses projets. Comment dire ? Également de la solidarité financière qui peut s'exercer au sein d'une grande intercommunalité qui fait qu'une commune va retrouver des moyens, ce qui va parfois plus que compenser les pertes de dotation de balles de fonctionnement. Olivier Landel a également évoqué le temps. Et derrière le temps, c'est l'organisation qui se crée. Les pactes politiques qui sont passés en début de mandat où l'intercommunalité s'engage notamment à respecter la parole des maires, enfin la décision des maires, les modes de fonctionnement qui ont été trouvés, notamment ce qu'on a appelé la conférence des maires qui a été institutionnalisée par la loi MAPTAM. Et j'ai observé que des réflexions existaient au Sénat pour généraliser ce mode de fonctionnement parce qu'effectivement, cela fonctionne. Dernier élément, peut-être que c'était à cela que M. Viala faisait allusion, effectivement, l'intercommunalité urbaine dans sa forme communauté urbaine puis métropole a pour caractéristique d'avoir pris essentiellement des compétences, on va dire, infra, la voirie, les grands services urbains. Mais c'est très très rare qu'on trouve des autres communautés qui aient pris des compétences de services à la population, tout ce qui va être crèche, éducation, alors que l'action de la petite en France est une compétence qu'on va trouver très régulièrement au milieu rural, puisque c'est souvent l'outil, l'intercommunalité que vont utiliser les communes rurales pour pouvoir offrir à leur population des services qu'individuellement elles ne pourraient pas faire. Cela peut poser des soucis, j'ai en tête le cas de Poitiers, qui, lorsqu'ils ont fusionné avec trois communautés de communes rurales, se sont retrouvés avec des compétences, comme la petite enfance, comme l'enfance, qu'elles n'avaient jamais exercées, la communauté de gouvernement de Poitiers, et avaient du coup un débat, puisqu'il y a eu des questions pour les maires ruraux de récupérer ces compétences, alors que c'était quelque chose qui faisait l'identité de leur construction, de leur territoire, de la construction intercommunale qu'ils avaient eue. Donc est-ce que, comment dire, une des raisons pour lesquelles les maires se sentent bien, c'est parce qu'effectivement, ils ont conservé ces compétences de service à la population en zone urbaine, puisque l'intercommunalité urbaine a plutôt tendance à exercer des compétences d'infrastructure, c'est plus d'une raison. Néanmoins, on commence à en toucher les limites, puisqu'on voit un certain nombre de communes aujourd'hui qui souhaiteraient travailler, c'est une des questions que vous abordez dans le questionnaire, travailler entre elles, ou travailler bien l'interco, sur des compétences partagées, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le cadre législatif rend très difficile l'exercice différencier d'une compétence à l'échelle d'un territoire.